Ici on est au Lignon, c'est une cité qui a été construite dans les années 60, années 60, années 70. C'est presque une mini ville, il y a presque 5000, 6000 habitants. Après il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils habitent là, ou depuis que le Lignon existe, puis j'en connais quelques-uns là. Des gens que ça fait 20 ans, 10 ans, 12 ans, ou comme moi seulement depuis quelques années. Je crois entre 30 ou 40 nationalités différentes. Ça parle allemand, ça parle suisse-allemand, ça parle italien, ça parle français, espagnol, portugais, croate, serbe, russe, etc. Ça fait 47 ans que je suis au Lignon, je suis au lycée quand je me suis mariée, donc premier domicile conjugal si on veut. Je n'étais pas enchantée du tout, ça me faisait peur ce grand bâtiment. Mais on s'habitue vite, c'est-à-dire on se rend compte que même s'il y a beaucoup de gens, si vous ne voulez voir personne, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez de la compagnie, c'est à vous d'aller la chercher. Cette position qu'on a mise en tant que relation locataire, donc ce sont des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui travaillent là-dessus, qui ont une seule constante, c'est qu'ils aiment l'humain, ils aiment les gens. Et cette capacité à discuter, à échanger et à toujours trouver un consensus. Moi je crois pouvoir dire que chez l'Ozinger-Marazi, on n'a jamais eu affaire à une porte fermée qui ne s'ouvrait pas et dans laquelle on n'a pas pu effectuer les travaux. Je trouve que c'est assez magique comme chiffre, parce que ça montre que quelle que soit la situation, on a su trouver une solution. Avec 7000 habitants, c'est un grand village pour moi. Mais à ce moment-là, il faut essayer d'implanter ce sentiment de village. Et c'est plus facile à vivre après. C'est mieux que le centre-ville, c'est sûr. On fait deux minutes à pied, on est au bord du Rhône, on voit du chevreuil, des canards, des cygnes, beaucoup d'animaux. Sous-titrage ST' 501